La pièce d'à côté Une musique joyeuse s'échappait d'une maison située dans Cambridge. Une silhouette sombre se dessinait. C'était moi, Yoda, le chat. C'était un vendredi soir. Comme tous les vendredis soirs, mes maîtres jouaient joyeusement du jazz en attendant leur dernier ami. Soudain, la porte s'ouvrit sans les trois coups habituels que Pascal l'ami faisait à chaque fois. Une ombre inconnue entra dans la pièce. Par effet, je bondis me caché dans le sceau de l'étal. Surpris, mes maîtres s'arrêtèrent de jouer mais reprirent leur musique après un léger laps de temps. La porte s'ouvrit. De nouveau, après trois coups cette fois-ci, le voleur tourna la tête tandis que je bondis hors du sceau me cherchant déjà une autre cachette. Pascal, il était là. Avec sa guitare, il n'est même pas le temps de crier. Le voleur fondit sur lui et il devint leur meurtrier. Ce dernier ayant pris peur, il s'enfuit en percutant le poil. Malheureusement, la portière était cassée car mes maîtres avaient reporté la réparation à deux mains. Les braises se répartirent sur le sol en brûlant sur le passage le tapis, les chaussures et d'autres choses indéfinissables dans la pénombre. De ma nouvelle cachette, je sautais sur le rebord de la fenêtre. Par miracle, celle-ci était ouverte. Un coup de vent claquait la fenêtre et je ne pus rentrer pour prévenir mes maîtres. Ils restèrent donc coincés et moururent dans d'atroces souffrances. Puis tard, dans la soirée, une petite fille trouva un chat noir, affamé, qui ne cherchait qu'une consolation et un foyer prêt à l'accueillir. Sous-titrage ST' 501